Thomas, j'ai eu le plaisir de t'accueillir sur la chaîne il y a déjà presque deux ans. Durant le confinement. C'est ça, premier confinement. Tu nous avais parlé de tout ce que tu mettais en place avec l'EPS. Aujourd'hui, je sais que les choses, elles ont bien évolué. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, ouais, merci. Donc, oui, toujours prof d'EPS, toujours en charge de l'option EP3S, donc éducation physique, sport, santé scolaire. Donc, j'ai toujours deux heures par semaine qui sont attribuées dans mon collège pour les enfants qui sont éloignés de l'activité physique. Donc, soit éloignés des clubs, soit dispensés d'EPS, soit ils ne trouvent pas forcément leur compte en EPS. Et ils ont besoin d'un petit pas de côté, le temps de quelques semaines, un an, voire deux ans, avec de l'activité physique adaptée dans un cadre sécuritaire où je vais travailler à la carte avec eux. Avant, pour certains, d'améliorer leur pratique en EPS, de rejoindre l'association sportive, même de faire des compétitions UNSS. J'ai fait du sport partagé avec une jeune fille en fauteuil roulant. Donc, à ce moment-là, l'option EP3S est devenue un tremplin pour pratiquer après davantage comme les autres. Et là, j'interviens aujourd'hui pour la FFHM, justement, pour témoigner de l'utilisation de toutes les techniques et des pratiques altéromusculation pour les jeunes avec des besoins particuliers. Tu as fait partie d'une des tables rondes de ce matin sur le colloque. Si tu avais justement un grand mot d'ordre à transmettre au grand public et puis aux gens qui ne sont pas forcément sensibilisés des bienfaits de la musculation, ce serait quoi ton... ? Alors, ce que j'ai dit sur la table ronde, c'est qui peut le plus peut le moins. Donc, si l'haltérophilie musculation utilisée d'une manière adaptée à un jeune public, avec la formation qui va avec, avec les méthodes pédagogiques, avec le matériel, etc., si elle fonctionne avec des enfants qui ont des besoins particuliers, donc qui sont, entre guillemets, fragiles, elle fonctionnera forcément avec tous les enfants et tous les adolescents. Donc, ce que je voudrais vraiment faire passer comme message, c'est qu'on sait maintenant, il y a des écrits, même maintenant en français, avec énormément de preuves, d'études qui montrent que ce sont des activités favorables à la croissance, non la musculation, l'haltérophilie. Pratiquer de manière adaptée ne va pas faire rapetisser les enfants, ne va pas les faire à pêcher de grandir, de manière que le basket ne fait pas grandir et que la natation, ça ne fait pas pousser des écailles. Voilà, non, il n'y a pas de problème, il y a des phénomènes d'adaptation. Si l'entraînement, il est bien dosé, les sollicitations sont bien dosées, on a un stress mécanique qui fait qu'au contraire, ce n'est pas dangereux pour la croissance, c'est favorable pour la croissance. Au niveau des tendons, au niveau des ligaments, au niveau osseux, on a une stimulation qui fait que ça aide l'enfant à bien pousser et à mieux performer. Parce que plus on va leur enseigner tôt des techniques comme ça, posturales, avec des charges légères où ils vont travailler leur mobilité, leur souplesse, leur coordination, leur schéma moteur, plus quand ils vont grandir, lorsqu'ils vont utiliser des charges logiquement plus importantes, ça va être sécuritaire. Ça doit vraiment faire partie d'un package d'habitudes motrices qui doit s'enseigner dès le plus jeune âge. Du moment que c'est bien fait, il n'y a aucun souci. Maintenant, on le sait, je n'invente rien, je ne fais que le répéter. Mais voilà, j'ai calculé pour le colloque, j'ai à peu près 3000 heures d'encadrement auprès des enfants et des adolescents dans ces activités-là. Je n'ai jamais eu une blessure et je n'ai que des enfants qui vont mieux, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est drôle parce qu'on pense souvent, c'est plus facile d'inscrire à un enfant club de foot ou de basket, plutôt que de musculation, d'haltérophilie. Tandis qu'en termes de blessure, on ne va pas du tout retrouver les mêmes chiffres. Et là, on a de beaux exemples, donc ça vient juste de s'arrêter, mais on coupera avec des images de jeunes, de moins jeunes, de débutants complets qui se mettent à l'haltérophilie. Et quand on est bien encadré, en fait, il n'y a aucun souci à faire ça. Donc, c'est un mot d'ordre à transmettre. J'espère que tu passeras une très belle journée. Encore merci pour tout ce que tu fais pour l'activité physique adaptée aujourd'hui sur le colloque. Et puis, on n'est pas sans se revoir parce que tu fais de belles choses et que moi, j'ai à cœur sur Prep & Performance de pouvoir les mettre en avant. Merci, Thomas. Merci beaucoup.